La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Merci de renouveler votre confiance dans cette émission Afrosique. Je vous propose de suivre Dumi, le tout dernier titre de l'artiste Spiritanada en featuring avec Bizaïs. On suit, on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 compétition, je n'étais pas toute seule, mais le choix, comme vous dites, a été porté par moi. Monsieur Olivier Doumo a voulu me produire. Je pense que c'est le destin et c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Voilà, tu as signé dans Doumo Sion au Récord, c'est ça ? Oui, oui. Six mois après ma compétition, vu qu'il n'y avait pas de producteur, il n'y avait personne, et c'est Monsieur Olivier qui me rappelle pour les Jeux africains. Ah, c'est lui qui t'approchait ? Oui. C'est lui qui me rappelle, voilà, pour les Jeux africains, vu qu'il me l'avait déjà promis. Lors de la compétition, il m'avait promis. Là, ce n'était pas encore un contrat ? Ce n'était pas encore un contrat. D'accord. Il me l'avait promis, alors là, je te rappelerai dans quelques temps. Alors, six mois après, il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, il y a des Jeux africains qui vont se passer et tout. Je dis, c'est une très belle occasion pour moi. Alors, j'ai participé sur la scène des Jeux africains avec les grands noms qu'il y avait. J'ai profité de ça parce que pour moi, ce n'était qu'un début alors. Un début vraiment. D'accord. Après avoir rejoint la maison Doumo Sion au Récord, tu as signé ton premier single, « Goodbye ». Oui, « Goodbye ». Alors, c'est quand même étonnant comme titre. Tu viens d'intégrer un nouveau label et le premier titre, tu nous proposes « Goodbye ». Alors, quelle est l'histoire qui est cachée derrière ? « Goodbye », c'est une très belle chanson. D'ailleurs, je dis un grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour ça, à ma maison de production également. C'est une très belle chanson, mais cette chanson parle d'une femme très déçue de son homme, une femme qui a été tellement déçue qu'elle n'en pouvait plus. Alors là, elle dit « Goodbye ». « Goodbye ». « Tu m'as tellement menti. Je t'ai donné mon amant. Je t'ai donné mon cœur. Tu m'as trop brisé. Et là, je ne veux plus ». C'est vraiment une femme qui… Est-ce que ce n'est pas une histoire de Lorna, là où tu étais, ça n'a pas marché ? Non, je n'ai pas vécu ça personnellement. C'est une histoire tirée d'effet réel. Voilà. Alors, après « Goodbye », tu as enchaîné pas mal de singles. Oui, il y a eu « Le Futurien avec Kécha », « Sissi », « Amour Interdit », « Ingratitude » de l'année dernière. On va rester sur « Sissi » avec « Kécha ». Nous savons tous que Kécha, actuellement, il n'est plus en actualité comme tel. Mais pourquoi le choix de Kécha ? Le choix de Kécha était fait par ma maison de production. Pour moi, ce n'était qu'à un début. Je venais à peine de sortir mon premier single. Et ma maison de production a préféré même faire profiter de ce grand nom, Kécha. Alors, pour moi, c'était… Mais déjà, ta maison de production, c'est quand même une grande maison. Et puis, Olivier Douhou, le coordonnateur, je ne sais pas si je dirais coordonnateur ou manager de cette maison de production est quand même connu avec des grands artistes. Bien sûr qu'il est connu. Des artistes de Rénon. Pourquoi le choix de Kécha ? Sachant que Kécha, actuellement, il ne faut plus parler de lui. Mais je pense que Kécha, Kécha a un public. Ce single m'a beaucoup apporté parce que ça m'a ouvert d'autres horizons, dont au Caraïbes, pourquoi pas, aux Antilles. Donc, je pense que ma maison de production avait fait un très bon choix. Ça t'a ouvert des horizons, mais tu es toujours au Congo. Non, mais Lorna ne reste pas seulement au Congo. Elle voyage, elle bouge. Bah, c'est peut-être, comment je dirais, ça se passe plutôt en coulisses. C'est des trucs privés dont je ne parle pas souvent. Mais Lorna, voyage, elle te déplace. D'ailleurs, j'ai même eu un concert avec Kécha en 2015, je pense, à Pointe-Noir. Le 5 mars à Pointe-Noir, en 2016. Je pense que ma maison de production avait fait un très bon choix pour moi parce que c'était un succès, ce concert. Ça s'est aussi passé ici à Braza, le 8, au Terminaga, en 2015. D'accord. Après, le featuring avec Kécha, tu as chanté Amour Interdit. On a comme l'impression que Lorna, tu parles, celui-ci, ce n'est pas la déception, tu te plains trop. En matière d'amour, que se passe-t-il ? Amour Interdit. Je ne parle pas personnellement de moi. Mais moi, j'ai un sens où je ramène des choses. Je me dis pourquoi seulement chanter l'amour dans ce seul sens que les artistes aujourd'hui, ils ont l'habitude de chanter. Moi, je veux le chanter. Je veux chanter l'amour, mais je veux apporter un plus. Et quand je chante la déception, quand tu passes pour toi, moi, c'est un plus que j'apporte à la musique. Pourquoi seulement chanter « Je t'aime, je t'aime, je suis là pour toi » ? Mais Amour Interdit. L'amour de qui ? Interdit par qui ? Explique-moi. En fait, dans cette histoire, je parlais de l'insieste. Ah, d'accord. Voilà, l'amour entre cousins et cousy, l'amour entre... Chez les Européens, ça passe, hein ? Ben, au Congo, non, ça passe pas. Au Congo, ça passe pas. Chez les Africains, il y a beaucoup de coutumes où ça ne passe pas. Et alors, c'est un message que j'ai apporté à nos parents pour demander aux parents congolais, aux parents du monde entier, pourquoi ne pas réunir les familles pour que ce genre d'incident n'arrive pas. Parce que ça arrive souvent dans certaines familles où on ne se maîtrise pas, on ne se connaît pas. Tu ne connais pas qui est ton cousin, tu ne connais pas qui est ton frère. Alors, un jour, on arrive à faire un truc pareil qui n'est pas bien pour la société congolaise. Voilà. D'accord. On va écouter, on va suivre ensemble avec les téléspectateurs. Amour Interdit, pour le plaisir de Allegra Bayonne, la patronne, tu nous suis. Depuis la France, je te dédie cette chanson ainsi qu'à toi, Yvan Blaqui. Ensuite, on se retrouve juste après. C'est parti. 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 Je vous remercie de plaisir à toute mon équipe technique. Lorna, Amour Interdit, une très belle chanson. D'ailleurs, je t'en félicite. Qui sont derrière les textes de tes chansons? C'est ça, un travail fait en équipe, c'est la doux motion. Aujourd'hui, tout ce travail que vous êtes en train de voir derrière l'orna, il y a des gens qui suivent, il y a des gens de loin et de près qui... Donc tu fais le cours aux paroliers. Pardon ? Tu fais le cours... La doux motion, c'est une maison de production. C'est une très grande maison de production. Donc on a toutes ces personnes-là. On a des paroliers, on a toutes ces personnes-là qui s'occupent de chaque aspect de la musique. Voilà, donc c'est vraiment un travail fait en équipe. D'accord. J'aimerais savoir quels sont les artistes féminines, que ce soit africaines, congolaises, un peu importe, que l'orna a l'habitude d'écouter, souvent. Moi, j'aime bien maman. J'aime écouter Maman Milia Belle, j'aime écouter Beyoncé. Elles sont nombreuses, Lorraine Hill, Gilles Crott, Maria Carrel. On a comme l'impression, oui, c'est vrai de citer tous ces noms-là, mais on a encore l'impression que l'orna, c'est carrément la réincarnation de Lincha. Non, pas du tout. Voyons, par rapport à tes tiques, ta façon d'être, ta façon de chanter, ta façon de chanter. Pas du tout. On a comme l'impression que c'est Lincha. Non, non, ce n'est pas Lincha, c'est Lorna. C'est juste l'impression que vous avez. Ça t'arrive d'écouter Lincha ? Bien sûr que je l'écoute. Tu t'inspires aussi d'elle ? Je ne dirais pas que je m'inspire, mais je l'écoute beaucoup. C'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Parce qu'on voit même les tiques de Lorna. C'est comme si c'était carrément Lincha. Non, pas Lincha. Par contre, parle-moi de gracieuse. Oui, c'est d'elle que je me suis plutôt beaucoup inspirée. Même avant que je sois professionnelle de la musique, j'avais déjà ces accoutrements-là. J'avais déjà ces coiffes-là, en fait. D'accord. Chers télésitateurs, comprenez, nous sommes en train de réaliser l'émission. Ça se passe en plein air, donc comprenez, il y a le vent qui souffle de partout. Alors, Lorna, j'aimerais savoir, ton contrat avec Dumotion Record, c'est pour combien de singles ou combien d'albums ? Mon contrat avec Dumotion Record, c'est pour 5 ans. 5 ans ? Et puis, pour plusieurs albums indéterminés, une durée indéterminée. Donc, dans 5 ans, on peut faire 3, 4, 5, ça dépend de comment les choses vont aller. Mais en ce moment, on est en train de faire des singles. Vu qu'aujourd'hui, comme vous savez, la musique au Congo, elle ne marche plus comme avant. Donc, on fait single par single. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, l'album va arriver. Alors, ton collègue, Maralba Maléchet, qui faisait partie du même label que toi. Oui, que j'étais à lui-même. Le fait plus partie. Est-ce que pour toi, quand tu as été informée de cette nouvelle, est-ce que c'était un choc pour toi ? Ou encore un ouf de soulagement parce qu'il te faisait de l'ombre ? Je ne dirais pas vraiment un choc, parce que c'est un frère avec qui on a, c'est un collègue avec qui on a beaucoup travaillé, qu'on a partagé des bons moments. Le fait pour moi d'entendre qu'il ne fait plus partie de la maison de production, je ne dirais pas que c'était une joie pour moi ou un soulagement. Non, c'est quelque chose qui m'a touchée. Mais après, je me suis dit, c'est la vie. C'est la vie, on se cherche et mon frère a préféré aller voir ailleurs. Pourquoi pas ? Bonne chance à lui. Puisque lui, comme M. Olivier Dumont n'est pas sur le plateau, sinon j'avais des questions à lui poser. Mais n'as-tu pas peur également que tu puisses avoir la même histoire que Maralba ? Puisqu'il repense beaucoup de choses à sa maison de production. Je ne pense pas, parce que je pense que j'étais la première artiste de la donation ici au Congo. Ah, c'est la première ? La première. D'accord. On avait comme l'impression que Maralba était le chouchou de... Comment ce qu'on appelle ? Bourou, ils sont arrivés derrière moi. Je suis là. Ce qui fait que quand le contrat n'aura pas pris fin, je resterai là. Et puis après, c'est les plans de Dieu, je ne pourrais pas prédire l'avenir. Donc je laisse vraiment autant de décider. Mais pour l'instant, je suis là et je ne pense pas quitter. Je ne vois pas des raisons qui vont me pousser de quitter. Parce que pour moi, c'est déjà une grâce d'être produite par la Doumbou. Si en Congo, on n'a pas de producteurs, on n'a pas assez de producteurs. Donc aujourd'hui, je trouve une maison qui croit en moi, qui investit. Je ne pense pas pourquoi je quitterais. D'accord. Lourna, tu es mariée ? Lourna, oui. Lourna a quelqu'un dans sa vie. Elle n'est pas mariée. Mariée ou quelqu'un ? Lourna a un homme dans sa vie, mais elle n'est pas mariée. Mariée, pourquoi pas dans 2-3 ans, qui sait ? D'accord. Tu me réponds par vrai ou faux ? D'accord. Vrai ou faux, Lourna serait en relation ou en couple avec son producteur Olivier Doumbou ? Faux. Je pense que les téléspectateurs... ont trouvé satisfaction à leur question ou à la réponse de Lourna. Alors Lourna, déjà, avant que tu ne fredonnes encore un autre morceau, j'aimerais te reposer cette question-là. Alors, pour les fans, tes fans congolais, ceux qui ont l'habitude de suivre ta carrière musicale de près, ta musique, ils pensent de toi, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de renfermé, quelqu'un qui n'aime pas fréquenter, d'autres artistes féminines congolaises, par exemple, Cheryl Gambo, Samantha, elles sont nombreuses. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Écoutez, les gens ont toujours quelque chose à dire. Je demanderais à ces personnes-là de venir me fréquenter, ils sauront qui je suis. Je ne dirais pas que je suis gonflée. Non, je ne suis pas gonflée. Quand tu regardes quelqu'un de l'extérieur, de loin, tu as l'impression qu'elle est gonflée. Mais les artistes que vous venez à peine de citer, je dirais personnellement, on n'est pas amis. Mais quand on se voit dans une scène, s'il y a une scène ou un plateau, on se partage, c'est normal qu'on se passe des bons jours. Je ne vois pas pourquoi je serais en conflit avec ces artistes-là, qui ont commencé avant moi. Et je ne pense pas, je ne pense pas être en conflit avec eux ou encore être gonflée comme les gens le disent. D'accord. Nous allons marquer une pause musicale. On va suivre, tu vas nous interpréter une chanson, mais après, on va également suivre le clip. Ensuite, on se retrouve juste après. Je veux dire, je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Oh, God, I'm not a cause After losing hand, never felt the grace of Kabo-da I found the end in all our love You were my last, my first And then I hear the voices around Oh, then I hear you I've been alone When I'm surrounded, my friends I could the silence be so loved That you belong Knowing that I got you That's only us When the light goes down I found the end in all on earth You were my last, my first And then I hear the voices around And then I hear you No, no, no Merci Je pense que les gens applaudissent à la maison Merci Waouh, quel talent À en croire que Lorna, ça te fait deux ans de carrière professionnelle Avec ce talent En tout cas, chers téléspectateurs, que dire de plus ? Soutenez l'artiste, en tout cas Le Congo a des talents Lorna, d'abord merci pour cette chanson Ça parle de quoi la chanson ? Ave Maria, c'est une chanson très populaire en plus Oui, oui, c'est une chanson d'action de grâce en fait Ah d'accord Tu nous as ramené à l'église Voilà, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits Je rends grâce à Dieu de me retrouver ici ce soir D'être là avec toi Sous le vent Voilà À l'air libre, sous le vent Alors Lorna, ingratitude C'est ton tout dernier single Alors tout à l'heure je venais de dire que tes chansons Ça va dans le même sens Si ce n'est pas la réception, si ce n'est pas amour interdit C'est ingratitude C'est quoi encore cette histoire ? Je suis un peu contre ces hommes qui maltraitent les femmes Pour moi je pense qu'une femme c'est une maman, c'est une soeur Et on doit la respecter, on doit la mettre à la place ce qu'il faut Alors quand je chante ce genre de sujet C'est parce que je veux juste tirer l'attention aux hommes qui ont l'habitude de maltraiter Parce que ce que je chante ce sont des thèmes tirés des faits réels Pour tes fans, je pense que c'est ton histoire Non, 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 ce n'est pas mon histoire, désolée Parce que dans ce moment tu as traité les hommes Non, non, ce n'est pas mon histoire Aujourd'hui pour donner quelque chose à quelqu'un Ou encore pour sentir ce que tu sens Pour donner de l'émotion sur ce que tu transmets comme message Il faut vraiment que tu le sentes toi-même Il faut te mettre dans la peau de cette personne-là Pour que tu puisses ressentir quelque chose aujourd'hui Je dois me mettre dans la peau de cette personne-là Si je chante pour chanter, je ne vois pas à quoi ça sert de chanter Voilà, Ingratitude, une très belle chanson Félicitations une fois de plus Merci, merci La chanson crée beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux Alors, il y a beaucoup de rumeurs tout autour de cette chanson L'orna serait utilisée encore Tu as carrément fait du plaja Selon les rumeurs, selon les débats qui circulent sur Facebook Du plaja avec la chanson de Josée l'Ivoirienne On n'a qu'à faire la comparaison Ce ne sont pas les mêmes thèmes Ce ne sont pas les mêmes mélodies Et du plaja, je pense que c'est une copie collée Et ce n'est pas ça Quand tu écoutes la chanson, tu écoutes ma chanson Tu écoutes la chanson de Josée Ce n'est pas pareil Ça va dans le même sens C'est vrai, c'est le même style Diplôme C'est le même style C'est le même style Mais ce n'est pas les mêmes choses C'est à peu près les mêmes messages Je ne dirais pas Je ne dirais pas Ce n'est pas les mêmes messages Moi, je parle d'un homme ingrat Elle parle d'un homme qui la... Je pense, c'est quoi la chanson ? Je ne me souviens même plus de sa chanson en fait Est-ce qu'il y a un moment ? Parce que ça arrive aussi Tu as écouté tellement la chanson Après, elle est à la mélodie... Non, non, pas du tout Je ne me suis pas inspirée de cette chanson-là Voilà Mais au moment, je vais proposer la chanson À nos chers téléspectateurs Question pour nous de découvrir La chanson, elle est déjà disponible ? Oui, c'est disponible dans les plateformes de téléchargement Sur iTunes, sur YouTube également Pour toutes les personnes qui veulent l'écouter Je leur demande d'aller sur les plateformes de téléchargement D'accord Nous allons suivre Ingratitude On se retrouve juste après Pour le plaisir de la charmante Marie-Paul Koulama Depuis Paris Je te propose et je te dédie cette chanson De la princesse Lorna On se retrouve juste après Afin d'ingratitude Eh, les hommes Baba Kala Nibo Kwaabe Lorna ya faoi Quelques filles De moussiaprondes Olivier Demou Ah, 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 ah C'est plus loin que tu veux Aujourd'hui je suis plus ta queen Me voilà devenue ton dément Quand on s'est connus On n'avait rien, on était heureux On vivait en famille On partageait nos vins et nos choix La chance où t'as souri Tu as gagné au lotant J'ai cru qu'une nouvelle vie S'ouvrirait à nous Maintenant de ta gagnée, borde d'argent Tu as B.O. de la maison Tu as abandonné tes enfants Tu as oublié nos galères vécues ensemble Tu as oublié nos souvenirs Passés ensemble C'est plus loin que tu veux 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 Maintenant que des tronches pas va C'est plus loin que tu veux Maintenant que tu roules carrosse C'est plus loin que tu veux 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 Maintenant que t'as beaucoup d'argent, c'est plus moi que tu veux Aujourd'hui je suis plus ta queen, me voilà devenu tant d'aimants En m'as dit que tu t'es manie, tu m'es passée de ta vie Tous les sacrifices que j'ai faits, pour toi tu n'es un peu Nos projets et nos rêves, tu as tout brisé Pauvre de moi j'ai cru en toi, aujourd'hui tu m'as charme Quand t'avais rien à la maison, je me battais pour nos enfants Tu nous as reniés et pourtant, tu m'avais promis qu'on resterait ensemble Aujourd'hui c'est une autre famille que tu combles C'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux C'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux Maintenant que des franches bavardent, c'est plus moi que tu veux Maintenant que tu roules ta roche, c'est plus moi que tu veux C'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux C'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux Maintenant que t'as beaucoup d'argent, c'est plus moi que tu veux Aujourd'hui je suis plus ta queen, me voilà devenu ton dément Tu gimme oh baby oh tu m'insuie oh Tu m'entraille oh baby, tu m'entraille oh Mon cœur insigne oh baby De mon corps le mien oh mama C'est plus moi que tu veux oh C'est plus moi que tu veux C'est plus moi que tu veux oh baby C'est plus moi que tu veux Maintenant que des franches bavardent, c'est plus moi que tu veux Maintenant que tu roules taarnasse, c'est plus moi que tu veux Voilà, vous venez de suivre en gratitude, vous qui venez de vous joindre à nous, nous recevons l'artiste Lorna la princesse Lorna de la maison d'Oumotion Record alors Lorna, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien alors moi, j'aimerais savoir aujourd'hui tu es à plus de 5 singles déjà, 4 ou 5 et quelques covers également à quand un album complet avec les featuring, avec les Congolais comme je disais tout à l'heure, l'album va arriver d'ici la fin de l'année d'ici le mois de juin, juin je ne donnerai pas une date précise quand je serai prête, je passerai pour vous passer le message et ça sera un album métissé ou encore on va retrouver que ce genre de style bien sûr tu ne chantes pas la rumba non, ça sera un album métissé c'est pas que je ne chante pas la rumba la chanson Amour Interdite à la fin de la chanson, je pense que si vous avez écouté la chanson il y a des couleurs congolais d'ici il y a Boutika il y a un truc au Nigala Boutika au Sukiwana Boutika Boutika Nga Na Yeo Ton Inga Ni Na Biso ça c'est pas la rumba non mais c'est en fait c'est un zouk avec des couleurs afro les couleurs congolais en fait c'est un afro zouk donc dans ton album pour revenir au pays j'ai chanté cette partie est-ce qu'on aura quand même des fiturés bien sûr qu'on aura avec ma maison de production je suis sûre et certaine que j'en aurai voilà on va avant de se séparer j'aimerais qu'on puisse suivre encore une fois de plus cette belle voix de la princesse Lorna question pour nous de mettre nos fans en ambiance de cette émission et cette fois-ci tu vas nous interpréter quelle chanson ? de préférence d'un artiste congolaise Zawo que je salue un grand nom de la musique congolaise d'accord on suit et puis on va revenir juste après pour conclure l'émission pour conclure l'émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je n'oublie pas ma maison de production, la Doumotion Record, aujourd'hui, qui continue à croire et à investir dans ma carrière. Alors, un grand merci à vous. Depuis Lille à Paris. Merci pour ces beaux vêtements. Un grand merci à vous. Voilà, merci à toi également, Lorna. Merci à toi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci en tout cas à nos partenaires. Merci à l'hôtel Pefaco Mayamaya. Merci à mes Heureux dans l'ombre, CR Leader Production. Les images qui parlent d'elles-mêmes, quoi. Voilà, son commentaire. Grand merci à Top TV. Et je salue, j'en profite de saluer les fans, les fans fidèles de cette émission. Depuis Paris, je vois là, monsieur Yvan Blacky. Je salue mon grand frère Fiacre Ibombo, Heureux dans l'ombre. Et salutations également à toi, Allegra Bayon, la patronne. Je vous dis au revoir. Je vous laisse en compagnie de notre rubrique. Top 5. Continuez de voter sur notre page Facebook et continuez de partager notre page également. Moi, je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ce n'est plus moi que tu veux. Maintenant que tu roules le carrosse, c'est plus moi que tu veux. C'est plus moi que tu veux. C'est plus moi que tu veux. Ce n'est plus moi que tu veux. Ce n'est plus moi que tu veux. Maintenant que tu as beaucoup d'argent, es-tu plus moi que tu veux. Aujourd'hui, je ne suis plus ta queen. Me voilà devenue ton démon. Quand on s'est connus, on n'avait rien, on était heureux. On vivait en famille. On partageait nos peines et nos joies. La chanson d'un sourire, tu as gagné au loto En quatrième position, au nom de Jésus de la sœur Belle Agnélée La chanson d'un sourire, tu as gagné au loto En troisième position, nous retrouvons l'euroption dans Tu es notre Dieu Tu es notre Dieu Tu es notre Dieu Tu es excellent et puissant En deuxième position, Dumi de Spirit Ananda en featuring avec Bizaïs La chanson d'un sourire, tu as gagné au loto Dumi de Spirit Ananda en featuring avec Bizaïs La chanson d'un sourire, tu as gagné au loto Et en première position, Ingratitude de Lorna La chanson d'un sourire, tu as gagné au loto Les hommes, babakala, nibokwabé Lorna ya faoi Quelques filles de moussiaprondes Olivier de Mou C'est plus loin que tu veux 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 Maintenant que des ponches pas valent C'est plus loin que tu veux Maintenant que tu roules carrosse C'est plus loin que tu veux 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 Maintenant que t'as beaucoup d'argent, c'est plus moi que tu veux Aujourd'hui je suis plus ta queen, me voilà devenue ton dément Quand on s'est connus, on n'avait rien, on était heureux On vivait en famille, on partageait nos peines et nos choix La chance nous a souri, tu as gagné au lotant J'ai cru qu'une nouvelle vie s'ouvrirait à nous Maintenant que t'as gagné pour d'argent, tu as B.O. de la maison Tu as abandonné tes enfants C'est tout pour aujourd'hui, à nous revoir la semaine prochaine J'ai oublié nos souvenirs passés ensemble C'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux C'est plus moi que tu veux, bébé C'est plus moi que tu veux, maintenant que t'es ponche pas va C'est plus moi que tu veux, maintenant que tu roules carrosse C'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux C'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux, bébé C'est plus moi que tu veux